Pour vous, il faut d'urgence changer le modèle agricole français ? Ça fait tout simplement, Ali, 60 ans qu'on fait fausse route. L'agriculture n'est pas une activité industrielle. On a appliqué à l'agriculture des chemins industriels de rentabilité et de fonctionnement, c'est-à-dire la logique du profit financier. L'agriculture doit dégager des bénéfices pour évidemment fonctionner. Mais c'est un élément vital, c'est-à-dire que l'agriculture est une activité, culture, qui est soumise à des aléas naturelles. Le climat, la géologie, les changements climatiques, voilà. On ne peut pas traiter un agriculteur qui doit tenir compte de tous ses paramètres comme montrer une usine qui fabrique des portables, des voitures, des casseroles ou des passelages. Et on est rentré dans une logique dans les années 60. J'allais dire que c'est la seule erreur du général de Gaulle. Il dit à son ministre Edgar Pisani, qui l'a dit lui-même, peu avant sa mort, il dit « le général me convoque, il dit, monsieur le ministre, les Allemands vont redevenir une puissance industrielle, la première d'Europe, on ne pourra pas lutter contre ça, il faut que l'agriculture française soit une source de richesse économique qui nous permette de faire frais. » Et là, patatrasse, on se fout dedans. Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Qu'on comprenne bien, justement, pour vous, la FNSEA défend un modèle agricole qui est industriel. Elle a beaucoup évolué. Elle a beaucoup évolué ? Michel de Batisse et jusqu'à Luc Guillaume, c'était dans une logique de productivisme, compétitivité, exportation. Il en reste encore. Mais la FNSEA, avec qui j'ai été très sévère, a fait, j'allais dire, d'énormes progrès. Et aujourd'hui, ils sont conscients qu'il y a un enjeu qui ne peut plus leur permettre d'appliquer les critères économiques qu'on a appliqués pendant 40 ans. Vous avez changé ? Alors, on est surtout en transition, en permanence, en évolution. Mais cette agriculture, depuis 60 ans, elle a quand même permis d'avoir l'excellence française. Aujourd'hui, on le voit au salon, mais on le voit partout dans le monde. Il faut aller à l'extérieur pour se rendre compte de cette richesse. Aujourd'hui, elle est en danger parce qu'elle n'est pas assez soutenue. Elle n'est pas assez encouragée. Il y a une vraie perte de production aujourd'hui, quand on apporte aujourd'hui. Ce que vous demandez, lorsque vous rencontrez le président de la République, par exemple, et on l'a entendu de la part de membres éminents de la FNSEA, c'est que les agriculteurs doivent pouvoir produire en quantité plus qu'en qualité, avec moins de contraintes environnementales, avec des pesticides si besoin. Donc, avec des réserves d'eau à disposition, c'est un discours que vous soutenez auprès du gouvernement. Le discours qu'on soutient aujourd'hui, qu'on doit produire en quantité, en qualité, une agriculture durable telle qu'elle l'est aujourd'hui en France, c'est bien, c'est ça là. C'est bien derrière des hommes et des femmes, des femmes et des hommes engagés, pour justement nourrir au quotidien par cette diversité. Mais aujourd'hui, il y a urgence, c'est justement aussi à renouveler, à ramener de l'attractivité dans nos métiers, pour que justement, demain, ces jeunes renouvellent ces défis, que sont justement ces transitions. Mais il faut surtout... Et ça, vous n'êtes pas convaincu, Périco Legas. On fait un tableau assez optimiste, ça ne veut pas dire que tout est inexact. Le simple fait que la France, qui n'est pas la plus grande puissance agricole, mais qui est la meilleure puissance agricole en termes de diversité et de qualité, importe dans des pourcentages, mais absolument inacceptables, des aliments de base, est absolument aberrant. Ce n'est pas normal. C'est comme si le Groenand importait de la glace ou le Sahara importait du sable. Mais comment on en est arrivé là ? Et je suis désolé, Luc, vous avez chez vous, dans vos militants et ailleurs, des agriculteurs qui devraient être... L'agriculteur français devrait être, aujourd'hui, le plus épanoui, peut-être pas le plus riche, le plus heureux. Parce que tout le monde a besoin de lui. Il y a des gens qui se pendent, il y a des gens qui se suicident, il y a encore des suicides. Comment est-ce que le système agricole de ce pays, prodigieux, formidable, a fait que des gens sont au désespoir et sont au bord de la ruine ? Pour ça, pourquoi ? Parce que l'objectif, c'est d'exporter dans la compétitivité. Et pour vous, la FNSA porte une responsabilité majeure. C'était de bonne foi, puisqu'il fallait faire de l'agriculture un élément riche et puissant de l'économie française. Mais on s'est rendu compte, ensuite, que le modèle agricole élu, qu'il a le bon modèle. La diversité, l'autonomie, c'est formidable. Quand je pense qu'aujourd'hui, Ali, le gouvernement, il y a deux ministères avec le mot souveraineté, c'est des gens qui ont craché sur le concept de souveraineté. Et aujourd'hui, ils sont d'accord. Aujourd'hui, un ministère de l'agriculture aide la souveraineté alimentaire. Ali, il n'y a pas de souveraineté avec concurrence déloyale. La souveraineté, c'est quand on est maître chez soi et qu'on importe ce qu'on veut au prix que l'on veut. À partir du moment où on est obligé de se soumettre des agriculteurs élus, vu qu'on est peut-être confrontés, il a à obéir et à se conformer à des normes et à des règles qui sont absolument déloyales par rapport à des produits qu'on apporte. Donc, les produits étrangers seront toujours moins chers. Et en plus, ils ne sont pas bons. Alors, la mission de l'agriculture, c'est de nourrir, préserver le paysage et évidemment faire en sorte que la France garde son patrimoine agricole. – Et il faut lever les contraintes qui pèsent sur les agriculteurs en termes d'usage de produits phylotosanitaires, de pesticides ? – Il faut surtout déjà ramener une rémunération. – Trop de contraintes environnementales ? – Une rémunération aux agriculteurs, ce qui donnera justement envie de faire ce métier, que ce soit aussi un métier qui soit vivable, c'est-à-dire aussi pouvoir prendre un peu de bon temps, c'est-à-dire pouvoir prendre quelques jours de congés. – Répondez à ma question. – Et par rapport à ce que vous dites, ce qui est important aujourd'hui, c'est oui, il y a un excès réglementaire, il y a même un poids moral qui fait peser aux agriculteurs, c'est-à-dire qu'avant on allait dormir le soir, on était fatigués parce que c'était un métier, voilà, on avait vraiment travaillé. Aujourd'hui, la pénibilité réglementaire, on ne sait même plus ce qu'on peut faire, on a le changement climatique, on a des évolutions, on doit faire avec le gel, on doit faire avec la sécheresse et derrière ça, on a des obligations qui sont complètement décalées et c'est ça qu'on demande aujourd'hui, c'est revenir à ce bon sens paysan qui a du sens quand même. – Et il y a eu des solutions. – Et surtout aussi, c'est vis-à-vis… – Qu'est-ce que c'est le bon sens paysan ? C'est se libérer des contraintes d'utilisation du pesticide par exemple ? – Le bon sens, c'est surtout ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a de l'avance par rapport au climat et qu'on doit implanter, il faut pouvoir implanter. Qu'on ne nous dise pas d'implanter à telle date quelque chose qu'on ne peut pas faire. Vous savez, quand il fait sec, ça ne sert à rien d'aller mettre une graine, le paysan il le sait. Après, on n'est pas là par rapport aux produits phytosanitaires et autres. Par contre, nous ce qu'on demande, c'est de jouer avec les mêmes règles du jeu. En France, aujourd'hui, on veut toujours laver plus blanc qu'au blanc, on nous interdit et par contre, on continue d'apporter et on apporte même toujours plus avec des choses qu'on interdit de produire. – Luc, pourquoi on importe ? Parce qu'on s'est mis en concurrence avec des pays, un salarié marocain, il est à 2 euros de l'heure et en France, il est à 12 euros. L'agriculture, sa mission, c'est de produire pour nourrir, pas de produire pour engager des profits financiers. Il y a un formidable programme qui a été mis en place par un homme exceptionnel qui était Stéphane Foll. Dieu sait, si mon journal n'a pas été tendre avec le quinquennat Hollande, Stéphane Foll a mis en 2014 le projet d'agroécologie qui était la solution parfaite, c'est-à-dire la conciliation d'une agronomie durable avec la rentabilité économique. Tout était en place et quand la nouvelle majorité est arrivée, parce que finalement, elle est quand même soumise un petit peu au poids des lobbies, ils ont démantelé petit à petit. Stéphane Travers, c'était une catastrophe et d'autres ministres ensuite, moins Julien Dunormandie, qui l'a relancé. Mais enfin, en tout cas, ce programme d'agriculture... Quand vous dites quoi des hobbies, ça veut dire FNSOA ? Alors, la FNSOA est soumise ou elle-même. Alors, la FNSOA, c'est une grande pieuvre avec des activités économiques et financières qui ne sont pas toujours agricoles. Mais ça, si c'est un enrichissement pour le pays, ce n'est pas un problème. Mais si ça leur impose d'avoir une politique qui est au détriment de l'agriculture paysanne pour une agriculture industrielle, ce qui est le cas, et c'est ça qui arrive à la France, c'est l'agriculture industrielle. L'agriculture ne peut pas être industrielle, elle doit être agricole, elle doit être agronomique. On a oublié un mot qui est l'agronomie. Quand on mettra de l'agronomie dans l'agriculture, on retrouvera un équilibre et une harmonie pour que ce pays puisse vivre heureux. Autosuffisance, indépendance, et bien sûr, on exportera l'excédent qualitatif que nous avons toujours produit. Mais on se nourrira nous-mêmes. Vous savez aujourd'hui quel est le seul pays qui a eu sa souveraineté alimentaire ? C'est la Russie. Et pourquoi ? Ils n'ont qu'un mérite. On l'aura imposé en 2014. On a bloqué. Eh bien, Poutine, ils sont autosuffisants et on ne retrouvera jamais.